... Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents à ce temps d'atelier qui est prévu jusqu'à 14h au plus tard. Sur un sujet qui nous tenait beaucoup à cœur dans cette biennale parce que d'abord c'est un sujet qui a attrait à la question des transitions sociales et cette notion de comment en effet les villes, les collectivités territoriales puisqu'on l'a pris sous cet angle-là, participent de la transition sociale nous paraissait un sujet important d'une part et puis d'autre part parce qu'on va parler en effet de non-recours et d'accès aux droits qui, je redonnerai juste quelques chiffres, sont des sujets aussi cruciaux. Alors pour conduire cet atelier, on a le plaisir d'accueillir, on les remercie tout particulièrement, donc Khalil Patel qui est responsable du service action sociale de la ville de Lille, voilà, et Philippe Schroft qui est chef du service action sociale de la ville de Genève, voilà, Yolande Pardo à mes côtés qui est directrice de projet sur les questions d'accès aux droits à la ville de Grenoble dans la direction dont je suis responsable qui est une direction qui agit globalement sur les questions de proximité, de citoyenneté puisqu'on est une direction d'action territoriale pilotant à la fois des équipements situés en proximité mais également, on va dire, des grands domaines de politique publique, démocratie participative, égalité axée aux droits en particulier, voilà. Donc moi je suis, je tenterai d'animer ce petit débat et de donner juste quelques propos introductifs pour le resituer et ensuite je vous laisserai en effet démarrer par vos interventions. Donc ces sujets de l'accès aux droits, ces sujets du non-recours, la ville de Grenoble et son CCS ont été amenés à s'en saisir très très fortement il y a maintenant quelques années, à partir de 2016. On est face à une situation que tout le monde connaît, aujourd'hui, les chiffres nous amènent quand même à apporter des constats d'urgence sur une situation. Plus de 8,8 millions de personnes aujourd'hui en France qui sont des personnes dites pauvres, des personnes en situation de pauvreté avec un taux de pauvreté aujourd'hui qui ne cesse et qui est reparti à la hausse depuis 20 ans. Près de 3 millions de personnes sont aujourd'hui dans des situations de privation matérielle grave. Donc ça, c'est des données qui sont extraites de diagnostics nationaux et en particulier des données préparatoires qui l'ont été dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Et face à cette situation, on constate bien que l'augmentation aujourd'hui des dépenses sociales n'a pas réussi à faire reculer la pauvreté dans notre pays et qu'on est dans un système complexe, un système fait de stratification qui est très difficilement lisible avec à la fois des sédimentations de prestations, des guichets avec des règles peu complexes qui sont évidentes. Donc cette situation-là, elle est aussi le fruit de notre modernité qui se caractérise, et ça avait été redit dans le cadre de la production du plan d'accès au droit de la ville de Grenoble par des phénomènes de fragmentation qui sont en effet multiples et qui se traduisent à la fois par des inégalités, par des relégations territoriales, par des systèmes de discrimination, de grande pauvreté, de déclassement. Dans cet ensemble-là, les villes en particulier, et Grenoble l'a dit, se doivent d'être des acteurs de rassemblement et se doivent aussi de favoriser des interactions positives pour travailler sur un sentiment d'appartenance et de juste place de chacun. C'est bien dans cet esprit que, en 2016, la ville de Grenoble, avec son CCS, a animé un travail autour de la question de l'accès au droit en mobilisant largement des acteurs associatifs, acteurs publics aussi autres que collectivités, pour réfléchir à ces questions d'accès au droit et s'interroger sur un certain nombre de thématiques sur la façon dont on pouvait en effet mieux se positionner ensemble, agir, développer un certain nombre d'actions, de projets autour de l'accès au droit et de la lutte contre le non-recours en particulier. Ce travail a donné lieu début 2017 à un forum sur les questions d'accès au droit et de lutte contre le non-recours. Il a donné lieu aussi à une mise en perspective de travaux, de situations, d'expressions sur le non-recours dont vous trouverez d'ailleurs témoignage aussi dans la salle puisque un groupe d'habitants qui sont particuliers dans des centres sociaux, dans les maisons des habitants à Grenoble ont aussi, se sont exprimés sur ces situations de non-recours et sur la souffrance psychologique que cela peut générer, que cette difficulté d'accès et de lutte permanente sur la dimension administrative. Voilà, donc forum qui a donné lieu à la fois à une expression et à un travail partenarial très riche et qui a donné lieu ensuite à la production d'un plan d'action sur la question de l'accès au droit et de la lutte contre le non-recours. Ce plan d'action est animé depuis, maintenant, et donc aujourd'hui, se situer sur un atelier qui était la question du non-recours, la question de l'accès au droit comme un élément de transition sociale, c'était un sujet important pour nous parce qu'il vient démontrer en effet que les collectivités, les acteurs publics qui sont producteurs de non-recours peuvent aussi être en position d'action sur la question du non-recours et que quand ils se mettent dans ces démarches-là, on voit, on se rend compte que ça vient aussi profondément transformer des organisations, des métiers, des modes de faire, des modes de construire de l'action publique et que ça, c'est de la transformation sociale, c'est de la transition sociale. Donc on souhaitait pouvoir partager aujourd'hui avec les intervenants invités et vous cette notion justement de transformation. Qu'est-ce qui fait transformation à un moment donné quand on se saisit de ce sujet ? Comment elle se traduit à travers des situations et des exemples de projets que vous allez nous présenter ? C'est vraiment sous cet angle-là qu'on va ouvrir la discussion. Voilà. Donc moi, je serais plutôt sur la question en effet des actions et des bonnes pratiques que vous avez à nous présenter, des conditions de réussite et des points de vigilance sous cet angle qui est en effet la modification des modes de travail en interne de nos organisations, les cultures de métiers, les organisations et puis la relation avec les partenaires externes que ça génère aussi. On a quelques partenaires externes, extérieurs que je viendrai aussi solliciter. On a des collaborations aussi avec la recherche, avec le monde de la recherche qui sont intéressantes. Donc c'est tout ça qui nous intéresse. On démarre, je crois, par M. Schroft, voilà, de la ville de Genève. Voilà. Merci pour votre invitation. Merci de m'avoir invité à cette table ronde. Je vais vous faire une présentation PowerPoint qui va arriver d'ici une seconde, je pense. Je dois cliquer. Voilà, un petit moment de flottement. En régie, vous pouvez lancer s'il vous plaît ? Oui, ça vient. Super, voilà, ça marche. Voilà, on a un thème ambitieux pour cette table ronde. J'ai repris le titre qui figurait sur le programme. Moi, ce que je vous propose, c'est de revenir un tout petit peu sur, finalement, en Suisse, une commune, elle peut faire quoi en matière de lutte contre le non-recours ? Donc, très rapidement, la Confédération suisse a des compétences en matière de sécurité sociale en ce qui concerne les principales assurances que sont l'assurance invalidité, l'assurance chômage ou encore l'assurance vieillesse. Il y en a d'autres, mais ce sont les principales. Les cantons, là, ça dépend. Pour certains, en matière de sécurité sociale, il y a une compétence dans l'aide sociale financière, donc le RSA, on dirait ici, et puis aussi l'accompagnement social. Et puis, en ce qui concerne les communes, je vais encore le dire, eh bien, ça dépend. Dans certains cantons, les communes ont une compétence directe de prestations financières et d'accompagnement social. Et en ce qui concerne Genève, ce n'est pas le cas. Il s'agit donc, en fait, d'une commune qui ne délivre pas directement les prestations financières, d'aides sociales qui permettent aux personnes de tenir leur budget mensuel. Du coup, on a d'autres types d'activités qui sont plus générales, qui concernent plutôt notamment les activités en lien avec le soutien aux aînés, les activités en lien avec la cohésion sociale, la lutte contre l'exclusion, notamment. Par lutte contre l'exclusion, je veux dire, c'est l'accueil des sans-abri, les repas gratuits, etc. Donc, les prestations, on a quelques petites prestations financières, malgré le fait qu'on n'ait pas de compétences directes. C'est un choix de la commune de faire plus que ce qui est délivré par la Confédération et par le canton. On a toute une politique de la vieillesse qui est déroulée au niveau de la commune. Des prestations également de lutte contre l'exclusion, l'accueil des personnes sans-abri, des repas gratuits, de l'accompagnement social. Et puis enfin, un dispositif social de proximité dont le but est de venir au plus près des habitants et de leurs besoins pour tenter de trouver avec les habitantes et habitants des réponses concertées et coordonnées. Alors, j'ai pris ici quelques exemples de bonnes pratiques. Je vais éviter de faire les exemples catalogues, mais j'ai pris des exemples qui, à mon sens, sont porteurs de sens. Un point infoservice. Alors là, on a démarré une prestation d'information sociale généraliste. En 2013, on a constaté que les droits sociaux n'étaient pas suffisamment sollicités ou bien l'autre hypothèse, c'est que c'était beaucoup trop compliqué de les obtenir. Donc finalement, s'il fallait être traducteur français-français pour comprendre comment faire une demande d'aide sociale et d'obtenir les minimums vitaux, c'est devenu carrément problématique et on a constaté ce phénomène de non-recours. Donc on a ouvert, au travers de la ville de Genève, quatre points infoservice qui sont ouverts toute la semaine et qui dispensent une information sociale généraliste. Ça concerne donc les trois niveaux. le niveau de la Confédération, donc les assurances sociales fédérales, les droits cantonaux, notamment l'aide sociale, mais ça peut être les allocations de logements, les subsides pour soutenir le paiement de la caisse maladie, etc. Et puis enfin, au niveau municipal, on dispense d'une série de prestations et là encore, on s'est rendu compte qu'on devait, nous, en tant que ville, rendre compréhensible ce que faisaient des collègues dans d'autres départements de la ville ou ce que nous faisions nous-mêmes de façon peu claire et peu lisible, peu compréhensible pour les habitants. Voilà, cinq, six ans d'expérience maintenant et on se rend compte qu'on a tout à fait notre place dans le tissu social, dans le réseau social, au point même que les autorités cantonales sont intéressées par ce modèle et envisageraient peut-être de le dupliquer cette fois à l'échelle de l'ensemble du canton de Genève. Et puis Genève a une particularité, c'est une ville qui est très internationale, donc on va parler anglais, on va aussi parler albanais, mais on va aussi parler italien, espagnol, allemand. Voilà, j'ai pris juste deux exemples de langues qu'on peut utiliser dans les points infoservices. On a 49% de la population à Genève qui est d'origine étrangère, ça ne pose pas de problème. Et puis si on rajoute les personnes qui ont été naturalisées, on atteint presque les trois quarts des personnes. D'ailleurs, moi, je ne suis pas Suisse d'origine. La Suisse, Genève, en tout cas, une jolie machine à intégrer. Voilà, je continue ça, c'est un élément central. Le point infoservice, traduction français-français, rendre intelligible, soutenir, accueillir, accompagner, s'il le faut. C'est vraiment quelque chose qui a été très, très apprécié par la population et ça a bien comblé un vide. On n'est pas plus malin que d'autres, on est allé copier ce qui existe ailleurs, notamment en France. On a copié l'exemple lyonnais des PIMS en beaucoup plus modeste. Un autre exemple, cette fois, je suis sûr que vous n'arrivez rien à lire et tant mieux, comme ça, vous m'écouterez. En tant que service social, je l'ai dit, on a quelques compétences résiduelles en matière d'aide sociale financière et chaque année, à la rentrée scolaire, on octroie une allocation de rentrée scolaire pour les personnes, pour les familles qui sont confrontées à des situations économiques précaires ou compliquées. Alors là, sur ce formulaire que vous n'arrivez pas à lire, vous voyez sur la page de gauche avec un petit teuf avec son cartable tout neuf. On a le dessinateur qui dessine un petit teuf qui habite sur la ville de Genève et puis il nous fait des dessins gratuitement. Il est très sympa. On a donc cette prestation municipale sur la page de gauche. C'est en français. C'est très simple. On a même utilisé des experts pour simplifier au maximum la rédaction. On espérait être compris de tous. On met des informations très basiques. On rajoute un numéro de téléphone gratuit et des horaires. Pour ceux qui sont un petit peu plus geeks, on met aussi un petit flash code, un QR code qui peut être flashé. Et sur la page de droite, vous voyez ici, ce sont les traductions. Alors, on reprend l'ensemble du texte en plus petit caractère, peut-être un peu moins accessible pour des personnes qui auraient des difficultés au niveau visuel. Mais voilà, on reprend la logique multilingue et c'est assez apprécié. Lors de la première édition, on était arrivés jusqu'à dix langues traduites, ce qui était excessif. On avait même du chinois mandarin, ce qui a fait récaner beaucoup de monde, mais ce n'est pas grave. Il y a juste un problème sur ces traductions, c'est que la Suisse est un pays quadrilingue. Trois langues sont majoritairement parlées et ici, on n'a qu'une seule des langues nationales, c'est le français. Il n'y a pas l'allemand, il n'y a pas l'italien. Pour la prochaine rentrée scolaire, ce sera corrigé. Le formulaire, il est d'une simplicité totale. Il tient sur une page. Avec la signature, on arrive à deux pages. C'est extrêmement basique. On a fait au plus simple. Évidemment, ça a contrarié les juristes qui voulaient plus d'informations, mais finalement, c'est le strict minimum qu'il nous faut. On l'a ici et ma foi, ça marche bien. Autre élément, le formulaire, il est simple, il est traduit. Mais encore, il faut l'obtenir, il faut savoir que ça existe. Qui est le public cible ? Ce sont les enfants qui sont scolarisés au primaire ou au niveau du lycée. Comment faire pour qu'ils aient l'information ? On a réussi, avec l'autorité cantonale qui est en charge des écoles, d'obtenir une diffusion à chaque élève. Tous les élèves ont eu dans leur four de communication, école, parents, ce formulaire, tous, même s'il n'y en a qu'une minorité qui a droit. Donc là, on a été sur une information vraiment arrosoire. Donc ça, c'est un autre élément aussi qui est important. Et puis, il y a les communiqués de presse, il y a les conférences de presse, donc c'est repris dans la presse. On fait venir un dessinateur qui est bien apprécié. Et puis comme ça, ça joue en notre faveur, ça donne de la visibilité. Là, j'ai pris un autre exemple. C'est un exemple d'un petit flyer qu'on utilise dans notre rapport avec les personnes qui sont SDF. Il faut savoir qu'à Genève, il y a environ 90% des personnes qui sont sans abri, qui sollicitent nos structures, qui n'ont pas d'autorisation de séjour. Donc a priori, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément francophones. Donc on utilise le plus possible des pictogrammes. Et on a un symbole douche, on a un symbole petit déjeuner, et du coup, ça facilite aussi pour nos collaboratrices et collaborateurs qui sont en contact avec les personnes, ça facilite la communication. Parfois, on n'a pas pu faire l'économie aussi de passer par de l'écrit, mais comme c'est un support qui est donné individuellement, qui est commenté, ça marche assez bien. Puis bon, au verso, il y a un plan, mais je ne vous l'ai pas mis. La fête des voisins. Ben voilà, j'ai mis une photo. Nous, on fait la fête des voisins, comme à peu près toute l'Europe à fin mai. Et puis, on a eu une idée de génie, de nouveau, pour une ville où près d'un habitant sur deux n'est pas de nationalité suisse. On a décliné toutes les affiches dans huit langues, cette fois. Et puis, c'était un assez gros coup. L'idée, elle est vraiment très, très basique. Mais voilà, ça donne de la visibilité au fait qu'on est une ville multiculturelle, que toutes et tous, quelle que soit son origine ou la langue qu'il parle, peuvent participer aux activités qui sont proposées par la municipalité, même si sur la fête des voisins, c'est une prestation un peu étonnante parce que notre principale activité consiste à encourager les habitants à être spontanés. Voilà, comme chez vous. Là, j'ai mis un autre élément qui, cette fois, sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de travailler dans le domaine social, c'est la santé. Il se trouve qu'en Ville de Genève, on a des infirmières qui étaient actives dans des domaines d'activité qui doivent être repris par un service cantonal. Du coup, j'ai quatre infirmières, bientôt trois infirmières, que j'ai pu utiliser pour développer d'autres activités en lien avec les problématiques sociales. On a identifié le fait que de nombreuses personnes ne sollicitaient pas les dispositifs de soins existants alors que, théoriquement, toutes les personnes présentes en Suisse sont obligatoirement assurées pour la maladie. Ça ne date que de 1996, vous me direz, mais en tout cas, maintenant, tout le monde est assuré a priori. Mais comme il y a un système qui prévoit la franchise, c'est-à-dire que les premiers frais doivent être assumés par l'assuré et que certaines de ces franchises sont optionnelles, c'est-à-dire que si on prend une franchise très élevée, du coup, la cotisation mensuelle sera moins élevée. Ce qui fait que les personnes qui ont des situations économiques précaires privilégient une très grosse franchise pour payer peu chaque mois. En revanche, ils n'ont pas les moyens de payer leur facture de médecin. Donc, on a constaté en ouvrant ces permanences infosanté qui sont au plus près des habitants dans les quartiers. Moi, je me représentais qu'on aurait surtout des personnes âgées isolées. Eh bien, c'était un des publics, mais pas le seul. Ça a été notamment des hommes et des femmes qui avaient des franchises de caisses maladies très élevées et qui renonçaient à faire des contrôles médicaux. Du coup, pour nous, ça a été une porte d'entrée notamment sur cette précarité économique. On a eu contact avec des personnes qui ne consultaient pas de médecin, des personnes qui avaient des tout petits revenus et des personnes qui ne faisaient pas valoir tous les droits sociaux auxquels elles pouvaient prétendre. Donc, en fait, l'infirmière, elle fait plus que des contrôles de glycémie, de tension et puis de l'entretien. Elle dispose aussi de toute une palette d'informations sociales qui peut venir en soutien des personnes qui la consultent. Alors, les conditions à réunir pour lutter contre le non-recours, c'est d'abord une volonté politique affirmée. C'est clair que lorsque on travaille sur le non-recours, il faut être soutenu parce qu'on va aller bousculer, on va aller bousculer des collègues de l'administration municipale, on va aller bousculer des collègues ou des anciens collègues de l'administration cantonale et on peut fâcher quelques personnes. Voilà. Donc, si on n'a pas un politique derrière qui soutient absolument, ça peut être risqué d'y aller. Il y a évidemment la question des moyens, c'est jamais une surprise mais dans nos différentes actions, on doit pouvoir disposer de ressources humaines en suffisance, de finances aussi et d'aspect logistique. Ça paraît tout bête mais des bureaux, de l'équipement, c'est indispensable. Et puis, je dirais qu'une autre condition, il faut avoir l'adhésion de toutes les personnes qui sont impliquées je pense à l'interne et puis en particulier au cadre tout d'abord et puis ensuite les collaborateurs et collaboratrices. Et puis, les points de vigilance, j'ai envie de dire que c'est les mêmes. Les points de vigilance ça va être le politique, les moyens et puis l'adhésion des personnes impliquées. Alors, quelles sont les incidences ? Alors, les incidences sur le personnel, on est sur un processus de changement, je crois qu'on le connaît tous, quand il y a un changement, c'est le facteur humain, ça me concerne aussi, ça nous concerne tous, c'est d'abord de la résistance, ensuite une appropriation progressive de l'adhésion, puis ensuite peut-être même de la satisfaction et puis certains le disent, voire même de la fierté. Les incidences sur le personnel, ça a été aussi une valorisation des compétences linguistiques parce que du coup, notre personnel, collaboratrice et collaborateur d'information s'est vu valorisé dans les langues qu'il parlait. On a des personnes qui parlent quatre langues, d'autres deux langues, d'autres trois langues, et c'est très utile. Et puis, ce travail sur le non-recours, ça a été l'occasion de convoquer tous les collaborateurs du service lors d'une demi-journée où on a une présentation qui a été faite par une chercheuse à la Haute École de Travail Social sur le phénomène du non-recours et puis ça nous a permis aussi de travailler en collectif, en groupe, entre personnes concernées sur les différentes prestations du service et puis de les détailler avec quelques grilles de lecture en lien avec l'accessibilité et le non-recours. Et ça a été vraiment, je pense, une prise de conscience tout à fait large au niveau du service. Et puis, c'est très important parce que ça donne aussi du sens, ça donne aussi un sens partagé et pour nous, en tant que manager, c'est juste fondamental de pouvoir donner le sens parce que ça réduit les absences, les collaborateurs reprennent aussi du plaisir et du goût au travail. Sur l'organisation, donc très rapidement, pour nous, dès qu'on a commencé à mettre des affiches dans toutes les langues, il a fallu répondre dans toutes les langues et ça, ça a été assez compliqué. Alors donc, on doit s'organiser, on sait quel est le collaborateur qui peut répondre en albanais, l'anglais, c'est à peu près généralisé, l'allemand, un petit peu moins, l'italien, c'est plus rare, etc. Mais voilà, donc on a exploité toutes les compétences, on a des permanences qui sont assumées par des collègues et puis si on est confronté vraiment à des trop grosses difficultés linguistiques, on peut utiliser des services d'interprétariat par téléphone de la Croix-Rouge. Donc, et en externe, qu'est-ce que ça a suscité ? Alors, sur les points infoservices, comme il s'agissait de donner de l'information généraliste à toute la population, a priori, avant l'ouverture, on a composé un conseil technique ou scientifique, je ne sais plus comment on l'avait appelé, où on avait une trentaine d'associations et d'institutions publiques, cantonales ou communales qui étaient présentes et chacun voyait l'intérêt de donner de la documentation, de contribuer à de la formation des collaborateurs qui seraient au contact des habitants. Donc, avant l'ouverture, tout allait bien. On avait les partenaires qui étaient bien avec nous. En revanche, lorsqu'on a ouvert et qu'on a fait une excellente information et qu'on a réorienté des personnes auprès d'autres partenaires associatifs ou cantonaux, c'est devenu un peu crispé. Certains nous ont dit « Ah ouais, mais non, mais là, arrêtez, parce qu'on est submergé, on n'y arrive plus. » C'est ce qu'on avait convenu, pourtant, c'était qu'on vous les adresse, puisque c'est vous qui êtes compétents. « Ouais, mais là, ça ne va plus, on ne va plus pouvoir les prendre. Là, on fait un mois de pause. Non. On a été confrontés vraiment à des situations tout à fait ubuesques où on a même des collègues d'administration cantonale qui nous renvoient vers les points infoservices, les personnes avec le formulaire de six pages en tout petit caractère. Non, à chacun de remplir son formulaire. Donc, je ne vous cache pas qu'on est toujours dans des situations qui sont un petit peu compliquées. mais la complication et les tensions peuvent faire avancer aussi le débat. Il y a notamment la loi cantonale sur l'insertion et l'aide sociale individuelle qui doit être modifiée. Alors là, on a un des enjeux, c'est de faire entendre le fait que cette loi doit être plus facilement accessible pour les habitants. Et puis, oui, et puis les habitants dans tout ça, ils sont où ? C'est un petit peu le problème parce qu'en fait, nous, on sait mieux. Nous, on sait mieux que les habitantes et les habitants. Non, c'est un gros problème, c'est qu'en fait, en toute honnêteté, c'est qu'on a développé ces prestations au niveau de l'administration sur l'impulsion du politique et l'habitant a été encore peu écouté. On nous avait suggéré d'installer une petite machine avec des smileys dans les points infoservices pour savoir s'il souriait, s'il était neutre ou bien s'il faisait la gueule. J'ai trouvé que c'était peut-être pas suffisamment nuancé comme critère d'évaluation de la prestation. Donc, pour l'instant, on ne l'a pas fait. Mais, on fait quand même deux, trois trucs quand même avec les habitants. D'ailleurs, il y a un slogan que vous n'arrivez certainement pas à lire pour vous, avec vous ensemble. C'est notre slogan et puis, on a une stratégie d'approche dans les quartiers qui se déroule en plusieurs temps. Le premier temps, c'est le temps du diagnostic. On a un collaborateur qui est sociologue qui va analyser toutes les données sociodémographiques au niveau d'un quartier. Il va réaliser toute une série d'entretiens avec des acteurs institutionnels ou des acteurs associatifs. Ça va lui permettre de dresser un portrait social du quartier extrêmement précis qui relève les difficultés sociales qui sont constatées. Ce document, ce portrait social de quartier, il est discuté avec les habitants lors d'un forum social de quartier. Les habitants ont l'occasion de nous dire que non, eux, ils ne sont pas d'accord, qu'ils estiment qu'il n'y a pas de précarité, puis le deal de rue n'est pas vraiment un problème, etc. C'est un moment d'échange et puis on n'est pas forcément d'accord et puis on explique pourquoi on a produit toute une série d'affirmations. Bref, on donne aussi la possibilité aux habitants de faire des propositions, on travaille en atelier sur les thématiques inventoriées lors de ce portrait social de quartier et puis on arrive à une feuille de route, un plan d'action partagé qui est publié sur internet et qui permet aux habitants de faire toute une série de demandes et de propositions. On attribue un responsable et puis on se donne un délai de deux ans au maximum pour pouvoir réaliser l'ensemble du plan d'action et ensuite de revenir vers les habitants pour faire un point de situation. Donc oui, on travaille aussi avec les habitants mais je dirais sur des sujets un peu plus ouverts en lien avec la cohésion sociale, en lien avec la participation de certains groupes à la vie du quartier ou en lien avec d'autres thématiques que les habitants nous proposent. Des habitants viennent régulièrement avec une demande de type on veut plus d'informations sociales, on veut une gazette, on veut une page Facebook du quartier, on veut un groupe WhatsApp de l'immeuble. On essaie de les soutenir et selon les endroits, on développe une newsletter en partenariat avec les associations dans la perspective de pouvoir restituer aux habitants et aux associations le pouvoir d'agir et le pouvoir de réaliser ces différents projets. Voilà, moi j'ai terminé avec ma petite présentation et je suis à votre disposition plus tard pour les questions. Merci. Applaudissements On proposait d'enchaîner les trois temps de présentation donc de vous donner tout de suite la parole M. Patel pour même entrer en quoi c'est un élément de transformation à un moment donné sur les cultures, sur les métiers, qu'est-ce que ça amène sur vos organisations par rapport à une ou des bonnes pratiques qui ont été mises en place. Très bien. Donc il y a aussi un petit PowerPoint qui arrive. Alors moi, je vais utiliser un PowerPoint, une présentation pour vous raconter l'histoire de notre réorganisation il y a deux ans et l'histoire de la mise en place de nouveaux services d'action sociale qui répondent à plusieurs objectifs et le premier objectif du projet d'action sociale c'est l'accès au droit. Et je remercie Philippe de nous avoir fait cette belle présentation puisque je me retrouve dans pas mal de choses donc je vais essayer d'apporter plutôt, je vais essayer d'apporter puisqu'on a des problématiques qui sont assez comparables. Alors d'abord je vais vous expliquer où je me trouve dans l'organigramme pour me présenter et vous expliquer ensuite quel est le projet d'action sociale du CCAS de Lille. Donc la petite flèche bleue vous montre une des directions du CCAS c'est le Centre Communal d'Action Sociale qui est une entité propre mais à la ville de Lille comme dans pas mal de communes aussi de plus en plus on essaie de mutualiser et donc les trois services les trois directions du Centre Communal d'Action Sociale se retrouvent dans une des directions générales de la ville affaires sociales et éducation donc moi je travaille à la direction des solidarités et de la santé donc la question de la santé c'est quelque chose aussi qu'on va retrouver aussi sur des compétences villes et j'ai fait une grande flèche avec la direction de la proximité pourquoi ? Parce que nos équipes sont placées dans les mairies de quartier donc Lille 235 000 habitants 10 quartiers 10 mairies de quartier et donc il y a un choix de placer ces services en proximité et il y a deux ans un choix de mettre en place un nouveau projet de proximité avec toute une conduite de changement ce qui fait que ce que je vais vous présenter aujourd'hui moi je vais le faire avec beaucoup d'humilité puisqu'on a des objectifs il y a des choses qu'on a réussi à commencer lentement à mettre en oeuvre et puis il y a tout ce qui reste encore à mettre en oeuvre parce qu'il faut le temps le temps de l'administration le temps du changement le temps de convaincre les équipes travailleurs sociaux notamment donc travailler en proximité donc au CCS on a trois directions une direction des solidarités de la santé où je travaille avec des services d'action sociale placés en quartier on a aussi une direction un service de la santé un service municipal et un service d'expertise sociale à côté on a deux autres directions du CCS une direction de service ressources donc ça je ne vais pas vous en parler c'est le service support et une direction des personnes âgées personnes handicapées tout à l'heure notre collègue de Grenoble nous parlait du réseau Ville Amie des Aînés donc CCS aussi de Lille en fait partie par la direction des personnes âgées personnes handicapées là je vous ai présenté globalement l'organigramme des équipes sociales en quartier pour vous montrer que à chaque fois vous voyez un petit carré bleu alors on ne voit pas bien le bleu c'est un quartier pour vous montrer qu'en quartier quand vous arrivez dans une mairie de quartier vous avez de l'accueil social de l'accompagnement social d'accueil social plutôt administratif de l'accompagnement social plutôt travail social vous avez aussi dans certains quartiers on a la chance d'avoir des médiateurs sociaux donc c'est des contrats adultes relais cofinancés par un service de l'état on a la chance aussi d'avoir un dispositif pli le plan lillois ou local d'insertion par l'emploi c'est un dispositif aussi qui est national financé par le fonds social européen donc on a 4 cancérières en insertion sur l'emploi et dans les cas d'opérations de renouvellement urbain lorsque on va démolir reconstruire donc du coup déloger reloger des personnes on leur propose donc on a 2 travailleurs sociaux dédiés on leur propose un accompagnement social spécifique et donc là pour le coup on va à domicile sur le aller vert alors qu'on n'y a pas été invité alors on y va avec les chargés de location du bailleur social et on propose pas beaucoup de gens qui finalement embrayent vers un accompagnement mais en tout cas il y a une proposition qui est faite auprès de toutes ces personnes là qu'on n'aurait pas touchées de toute façon qu'on ne voit pas par ailleurs juste pour rappeler que le CCS a des compétences obligatoires et des compétences facultatives et donc le CCS de Lille on a décidé de développer des services d'action sociale de développer on a un budget d'un peu plus de 400 000 430 000 euros pour ce que nous on appelle des secours donc c'est des aides soit en chèque chèque alimentaire chèque eau chèque énergie on a des des aides en liquide en mairie de quartier voilà donc ça ça fait partie des compétences facultatives développées au CCS de Lille voilà ça je ne vais pas vous en dire plus sur les compétences compétences obligatoires pour compétences facultatives je vous ai parlé d'un projet municipal de proximité et bien ce projet municipal ça fait ça fait 4 ans qu'il a été travaillé et il a fallu le travailler 2 ans 2015-2016 pour que en 2017 il soit voté je vais vous raconter une petite histoire donc il y a différentes instances pour valider des projets notamment une instance paritaire avec à moitié des représentants de l'administration à moitié des représentants des syndicats et bien ce projet a été voté par erreur puisque les syndicats voulaient voter contre et puis il y a une des représentantes syndicales qui s'est trompée en appuyant sur le bouton et donc à très très peu de faible majorité ce projet ce projet a été voté donc mise en place en 2017 il y a 2 ans et donc finalement c'est aujourd'hui presque 2 ans plus tard qu'on commence à voir un petit peu quelques fruits que je vais vous présenter après dans des actions mais je vais vous présenter modestement parce que finalement on démarre il a fallu alors moi j'étais jusqu'à décembre en charge de du management hiérarchique avec une autre chef de service des équipes d'action sociale sur les 10 quartiers et donc il nous a fallu retrousser nos manches être très présents dans les 10 quartiers animer des réunions de cellules sociales très 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 dynamiques on va dire pour rester comment dire pour rester sur la réserve pour que petit à petit la culture administrative change l'action d'aller vers les habitants vers ceux qui nous sont invisibles qui nous sont invisibles qui sont pas forcément invisibles d'autres prennent on a six objectifs principaux stratégiques du projet d'action sociale et un objectif transversal qui est la lutte contre la facture numérique le premier des objectifs stratégiques et ben c'est finalement ce que je vous ai présenté tout à l'heure c'est l'accueil social on l'a intitulé mobiliser les droits donc la lutte contre le non droit mais en gros c'est quoi c'est avoir un accueil social inconditionnel pour tous les Lillois c'est pour proposer un accompagnement quand on est compétent pour le faire ou orienté vers un autre partenaire quand ce partenaire est compétent pour accompagner les personnes objectif numéro 2 alors ça 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 marche quand les gens viennent en mairie de quartier alors on a déjà ce souhait de placer les équipes en proximité en quartier donc quand même favorise la mobilité des personnes vers les quartiers mais malgré tout même si on est placé là où les gens habitent il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas à nos portes donc l'objectif numéro 2 et là je vais être beaucoup plus modeste parce qu'on est en cours et je vais vous présenter quelques actions tout à l'heure c'est faire en sorte que ceux qu'on ne voit pas qu'on puisse quand même les toucher à Lille on a des analyses des besoins sociaux qui ont montré qu'on est à un taux de pauvreté de plus de 25% donc ça fait un quart c'est-à-dire un quart des Lillois qui sont concernés par la pauvreté monétaire et là je ne parle même pas des travailleurs pauvres des gens qui sont au-dessus des seuils dans ce cas-là on irait beaucoup plus loin le seuil national le taux national c'est autour de 14% donc 25% c'est beaucoup au niveau métropolitain la métropole donc Lille c'est 230 000 habitants dans une agglo de plus d'un million un million deux d'habitants le taux de la métropole c'est plutôt autour de 19% donc 24% c'est beaucoup 25% c'est beaucoup Roubaix qui est une des villes les plus pauvres de France c'est pas la ville la plus pauvre de France Roubaix-Tourcoing et Lille on est plutôt on est à beaucoup plus on est autour d'une quarantaine de 2% donc numéro 2 aller au-devant des publics qui nous sont invisibles numéro 3 on en a parlé tout à l'heure sur la santé donc on a développé une politique santé particulièrement volontariste mais je crois que notre collègue de Grenoble pourra nous en dire quelques mots aussi parce que finalement ce qu'on fait à Lille ressemble beaucoup à ce qui peut être fait aussi à Grenoble notamment moi je vous parlerai des ambassadeurs santé des habitants qui sont relais objectif 4 en anglais on appelle ça asseyez-vous bien l'empowerment en français on appelle ça la capacitation donc l'idée c'est que les différents diagnostics qu'on a réalisés montrent que le temps de la pauvreté les gens perdent confiance en eux et perdent la conscience de leur potentialité leur capacité à agir et donc l'idée c'est que dans toutes les actions qu'on mène faire en sorte de faire avec notamment sur le numérique et pas à la place d'eux et surtout de faire prendre conscience aux gens qu'ils sont en capacité qu'ils ont des belles ressources des belles potentialités en eux c'est facile de le dire après les mettre en oeuvre ça demande aussi dans chaque fiche projet dans chaque action auprès des travailleurs sociaux et de tous les porteurs de projet juste de se rappeler que l'habitant a sa place et là je rejoins tout à fait mon collègue oui la place de l'habitant on veut bien mais par contre on ne le fait pas de manière très spontanée donc à un moment donné il va falloir qu'on l'écrive noir sur blanc en fait et qu'on l'impose c'est ce qu'on va faire cette année objectif 5 donc on a un rôle de coordination sur le territoire donc on voudrait approfondir objectif numéro 6 le soutien aux initiatives locales là je vais m'arrêter là pour la partie projet d'action sociale juste vous expliquer qu'en mairie de quartier le projet de proximité c'est que vous arrivez en mairie de quartier parcours de l'usager vous avez une fonction administrative une fonction alors on a parlé tout à l'heure de l'animation de la fête des voisins donc il y a un vrai enjeu que le travail social se décloisonne et aille un peu plus vers d'autres fonctions des mairies de quartier notamment la fonction vivre ensemble animation et aussi cadre de vie les petits soucis du quotidien et donc profiter qu'en mairie de quartier on a toutes ces fonctions là pour que la fonction sociale qui est la quatrième fonction fasse corps aussi avec les autres fonctions alors qu'historiquement on est un petit peu à part l'accueil social en quartier donc on a développé un accueil social spécifique et comment dire spécialisé dans chaque quartier alors qu'auparavant on était sur des choses beaucoup plus polyvalentes avec du personnel dédié en administratif donc lors d'une situation qui va être plutôt non récurrente ou relativement simple à renseigner ce sont les chargés d'accueil social qui vont le faire et à travers un outil qu'on appelle le groupe d'analyse de situation donc ça c'est un des outils qu'on a développé pour pouvoir partager sur les situations pour pouvoir faire en sorte que les gens qui viennent pour des raisons qui ont l'air anodines une demande de domiciliation ou un petit souci du quotidien qu'on puisse aller creuser derrière en tout cas proposer à la personne sans la forcer puisque dans le travail social on a besoin de l'adhésion des personnes et donc là sur la conduite du changement il y a toujours cette frontière entre frilosité du travail social qui n'a pas osé aller très très loin et l'ambition du projet d'action sociale qui lui va être d'être un peu plus poussif et donc cette frontière entre les deux aujourd'hui on n'a pas encore la réponse mais il y a un travail il y a un travail pour à la fois aller au devant des personnes sans pour autant comment dire trahir l'éthique du travail social donc voilà pour le travail en quartier alors quelques mots sur nos actions on a décidé de développer en accompagnement social l'action collective alors que jusqu'à présent on était plutôt sur une optique de travail en bureau donc il faut que la personne vienne avec le côté un peu descendant je suis travailleur social j'ai mon ordinateur qui d'ailleurs fait écran si j'ose dire avec la personne donc on essaie de développer donc là je vais prendre la casquette union départementale des CCS notamment sous l'égide du CCS de Roubaix on essaie de développer le positionnement du côté-à-côte plus que du face-à-face et donc là on a déposé un dossier auprès de l'Union européenne pour avoir des sous parce que ça demande des sous pour à la fois avoir des écrans avec un bras articulé qui puissent aller vers les personnes un deuxième clavier deuxième souris pour pouvoir faire avec mais aussi des packs mobiles donc qui dit aller au devant des publics organiser des actions hors les murs ça veut dire aussi que nos travailleurs sociaux doivent être outillés donc avec des fablettes des mini PC pour se connecter aux différents portails de nos partenaires de la CPAM de la CAF nos propres portails municipaux on développe aussi des packs pour les visites à domicile l'accompagnement physique dans certains quartiers des packs mobiles avec aussi une imprimante mobile et un scanner mobile de manière à réaliser toutes les démarches au plus proche de l'habitant un exemple d'action hors les murs on a développé les permanences délocalisées à la fois d'accueil social mais aussi d'accompagnement social donc on est allé dans les files d'attente des restos du coeur sur plusieurs quartiers pour essayer de proposer aux personnes qui venaient récupérer leur panier d'abord tout simplement une information et éventuellement à chaque fois on avait un bureau dédié des premiers entretiens de premiers diagnostics pour ensuite aller en mairie de quartier donc ça ça a plutôt plutôt bien marché les conseils que je donnerais on a d'abord expérimenté dans un quartier donc les conseils que je donnerais c'est d'abord expérimenter six mois, un an avant d'en tirer les conséquences et surtout peut-être de cadrer parce qu'on est allé un petit peu à fleur au fusil bien sûr il y avait une fiche projet mais on ne l'avait pas beaucoup cadré et donc mieux cadré avec les responsables en l'occurrence des distributions des restos du coeur mais de telle ou telle action pour pas que les gens soient baladés sans bien comprendre ce qui se passe pour leur proposer d'abord de l'information donc de profiter des services d'accueil social généraliste et pour ceux qui connaissent des situations des problématiques sociales proposer un démarrage d'accompagnement social donc avec avec un travailleur social un chargé d'accueil social et à partir de là on prend les premiers rendez-vous soit on commence à faire le premier diagnostic sur place si la personne est disponible ou on lui donne rendez-vous dans la semaine pour venir en mairie de quartier travailler un projet accéder au droit ouvrir les couvertures maladies les différentes couvertures maladies travailler sur l'endettement parce que souvent on a des soucis d'accompagnement budgétaire donc voilà on l'a fait pour les réseaux du coeur et du coup là on va essayer de le faire à plusieurs occasions d'animation dans les quartiers conseils de quartier des rendez-vous de quartier on a organisé une permanence délocalisée auprès de certains partenaires comme une pension de famille par exemple ce qui nous a permis de découvrir des personnes qui ne venaient pas du tout au mairie de quartier qui ne venaient pas du tout au mairie de quartier l'outil que je vous ai présenté tout à l'heure le groupe d'années de situation c'est aussi un outil qui permet d'aller aux demandes publiques c'est à dire en partageant les informations et là la réserve que je vais avoir c'est le fameux règlement général de protection des données l'ACNIL les lois informatiques et liberté de bien en amont ce qu'on n'avait pas fait au tout départ même si on avait affiché les petites affichettes de l'ACNIL de bien faire signer aux usagers mais on s'est rattrapé depuis les autorisations prévues par la loi donc ça c'est pour le groupe d'analyse de situation on développe des interventions sociales d'intérêt collectif notamment sur le le numérique mais aussi des choses beaucoup plus simples on a un nouveau centre social qui arrive dans le quartier et bien on propose tout simplement un petit goûter et puis un goûter en mairie de quartier la découverte de la mairie de quartier une visite du centre social et c'est l'occasion de s'inscrire différentes actions du centre social et donc là comme on a alors c'est très modeste à chaque fois c'est une petite quinzaine de personnes touchées donc sur 230 000 habitants tout ce que je vais vous dire ça reste très très humble mais bon ce sont des petites actions qui permettent de mieux faire connaître le maillage les différentes offres de l'action sociale en quartier que ce soit la nôtre ou celle d'autres partenaires donc bien connaître les partenaires j'en profite pour remercier le CCS de Grenoble sur la connaissance les outils de la connaissance des partenaires on s'est inspiré d'un site internet alors je crois qu'à Grenoble ça s'appelle Solidarité Grenoble voilà très bien frais et donc on l'a pris puis on l'a un peu amélioré puisque c'est toujours l'occasion de rajouter des nouvelles pierres et donc il y a bientôt en avril Solidarité Lille qui va sortir merci beaucoup Grenoble et donc en tout cas ce sera différent libre de droit on n'a rien payé du tout merci beaucoup Grenoble parce qu'eux par contre ils avaient fait tout le travail et donc on en a profité et donc c'est aussi un outil qui permet d'aller au devant des publics parce qu'on a parlé des logos faciles à lire et à comprendre donc là aussi avec l'union départementale des CCS du Nord on travaille sur le fameux FALC facile à lire et à comprendre de faire en sorte d'abord que nos outils nos formulaires avant même la question de la dématérialisation soit plus facile à comprendre alors donc il y a la question des langues mais il y a aussi la question de simplement notre vocabulaire quand on fait un texte comme ça pour une demande de chèque alimentaire bon peut-être qu'il y a moyen de faire un petit peu plus simple et avec des logos aussi faciles à comprendre je vous propose de nous présenter peut-être rapidement les ambassadeurs santé et voilà l'idée c'est c'est qu'on puisse avoir une rapide présentation pour après ouvrir un petit temps d'échange entre nous oui alors sur la place des habitants c'est pas quelque chose qui est comment dire très commun dans nos méthodologies de projet même si en théorie on est censé toujours avoir un comité d'usagers une fois qu'il faut le faire et bien c'est pas c'est pas toujours évident donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a on a mis en place des actions spécifiques avec deux médiateurs santé avec une trentaine de on a trouvé des habitants relais une trentaine d'ambassadeurs drisses alors c'est beaucoup des ambassadrisses mais il y a quelques hommes santé on a aussi monté des ambassadeurs de la récup sur le thème du développement durable et donc ce sont des personnes qui ont été formées et qui vont comment dire intermédier vis-à-vis des personnes qu'elles rencontrent dans leur quartier qu'elles connaissent pour mieux faire connaître les services les pôles ressources santé parce qu'on développe beaucoup d'actions de promotion de la santé dans les quartiers mais qui sont pas forcément connues de tous et ces ambassadeurs et ces ambassadeurs et ces ambassadrices nous ont permis également de rencontrer des personnes qui alors même qu'on mène beaucoup d'actions d'aller au devant des publics qui en fait qui ne connaissaient pas du tout les actions à la fois des pôles ressources santé mais aussi des mairies de quartier je pense que je vais je vais en rester là juste pour dire que la question du bouche à oreille c'est très important ambassadeur santé mais aussi toute personne qu'on peut rencontrer à toute occasion on va présenter dans les réunions de service de tous nos partenaires nos services on va dans le bibliobus un petit camion qui va proposer des livres dans tous les quartiers tous les services des sports on va essayer d'utiliser tous les points d'entrée qui accueillent des Lillois dont un quart est en situation de pauvreté mais qui ne viennent pas là pour des raisons liées à la pauvreté et qui parfois se confient à tel ou tel collègue ou telle ou telle association sur des problématiques sociales et qui ne savent pas qu'il existe en mairie de quartier des services qui peuvent être à l'écoute voilà il me reste 5 fiches donc on poursuit avec une présentation de ce que fait Grenoble depuis quelque temps alors Véronique a rappelé tout à l'heure un petit peu l'historique brièvement donc on a entamé une démarche de construction et de déploiement d'un plan d'action pour lutter contre le non-recours à Grenoble en fin 2016 donc on avait bien avant déjà entamé un travail de réflexion avec des petites expérimentations à l'échelle micro territoriale sur des constructions de baromètres du non-recours avec Odenor donc ça fait quelques années déjà qu'on a une préoccupation en tout cas un intérêt à creuser cette question de la lutte contre le non-recours et comment y remédier et donc chemin faisant avec le temps on a travaillé à une démarche de recherche action avec Odenor pour fabriquer un outil de repérage et de qualification du non-recours avec les écrivaines publics suite à ça on s'est interrogé bon bah maintenant qu'on a une vision sur quels sont les types de non-recours quel est le coût du non-recours pour le CCAS notamment qu'est-ce qu'on peut quel fil on peut tirer pour pouvoir maintenant passer à l'action et avoir des propositions concrètes pour permettre à tout un chacun de mieux accéder à ses droits et c'est comme ça qu'on a lancé le travail de préparation de ce forum pour l'accès aux droits et qui a ensuite débouché sur un plan d'action très concret et ce forum s'est travaillé avec des partenaires associatifs institutionnels il y a eu des ateliers thématiques qui ont permis de définir des actions des propositions d'action qui ensuite ont été priorisées arbitrées et aujourd'hui le résultat de ce travail se trouve dans ce petit document que j'ai laissé à l'entrée dont vous pouvez vous munir et qui comporte 17 actions donc je ne vais pas toutes les citer j'ai pris exemple de quelques-unes qui ont particulièrement bousculé ou bouleversé nos pratiques et nos modes de faire et je tenais aussi à faire un petit focus sur la question des écrivaines publiques puisque en amont de ce forum pour l'accès aux droits et de la fabrication de ce plan d'action la ville de Grenoble a fait le choix depuis nombreuses années d'installer dans son organigramme un type de professionnels qui sont les écrivaines publiques qui sont aujourd'hui des agents de la ville de Grenoble il y en a une par maison des habitants les maisons des habitants sont les centres sociaux et les maisons de quartier en quelque sorte pour simplifier de la ville de Grenoble on en a 10 répartis dans chaque territoire et avec le temps on s'est aperçu que le métier d'écrivaine publique a énormément évolué et qu'on a dans les imaginaires collectifs une vision de l'écrivaine publique qui écrit des cartes postales et des lettres d'amour c'est pas tout à fait ça qu'elles font aujourd'hui le métier a vraiment évolué vers de l'accompagnement à la démarche administrative et on se rend compte que la limite entre l'accompagnement à la démarche d'accès au droit et l'accompagnement social est de plus en plus ténue et qu'aujourd'hui pour régler des situations d'accès au droit qui se sont complexifiées avec le temps il y a besoin de 2, 3, 4 ou de plus nombreux rendez-vous parce que les démarches se sont complexifiées les guichets entre guillemets où on peut accéder à différents droits se sont multipliés et que les situations de précarité et de difficulté sociale se sont aggravées aussi avec le temps donc ces différents facteurs ont fait qu'aujourd'hui face aux écrivaines publiques on a des personnes qui ont des situations de non-recours cumulées de plus en plus graves qui nécessitent on n'est pas loin de l'accompagnement social or ces écrivaines publiques ne sont pas des travailleurs sociaux et ne sont pas censés faire de l'accompagnement social et on a là on commence à avoir là une difficulté parce qu'elles ont cette mission d'accompagner à de la démarche administrative et de permettre d'accéder à des droits mais sans avoir les prérogatives de travailleurs sociaux qui eux peuvent ouvrir certains droits ou avoir une relation privilégiée ou facilitée avec les travailleurs sociaux notamment du département donc ce qu'on observe de différent c'est qu'effectivement on est déjà organisé en proximité mais on n'a pas du fait qu'on n'a pas de travailleurs sociaux dans les maisons des habitants cette capacité à créer une forme de guichet unique qui permet à la fois de faire de l'accès aux droits et de l'accompagnement social qui sont on va dire étroitement liés et imbriques et on ne peut pas faire l'un sans l'autre donc ça c'est un des impacts justement de cette manière dont on s'est emparé de la lutte contre le non-recours à Grenoble sur ces métiers c'est notamment celui-là où aujourd'hui les écrans publics s'interrogent sur est-ce qu'on ne va pas réfléchir à une sorte de charte déontologique puisqu'on est de plus en plus amené à manipuler de l'information confidentielle à avoir besoin d'échanger de l'information sur des situations précises avec d'autres travailleurs sociaux qui suivent les personnes qu'on reçoit donc on est aujourd'hui confrontés à ce questionnement et à cette difficulté ça aussi il y a une des actions qui sont menées dans le plan d'action notamment autour du numérique et de l'accès au droit via le numérique qui a pas mal aussi bousculé nos modes de faire et nos manières d'intervenir et d'envisager l'outil technique au service de l'accès au droit puisqu'aujourd'hui des permanences on appelle ça des permanences connectées ou permanences administratives en ligne sont installées organisées dans les maisons des habitants et donc des personnes qui ont des difficultés à réaliser leur démarche sur internet viennent voir les écrivaines publiques qui vont les aider dans cette démarche dématérialisée et pour cela on a besoin de créer des adresses mail donc une fois que l'adresse mail est créée comment est-ce que la personne s'en empare et apprend à l'utiliser on sait très bien que certaines personnes n'y arriveront pas tout de suite et qu'il leur faudra du temps en attendant qu'est-ce qu'on fait donc est-ce qu'on utilise l'adresse générique de la maison je vais dans le détail mais en fait ces petits détails aujourd'hui sont de vrais freins à la possibilité ou pas à la personne qui vient consulter les écrivaines publiques d'accéder à des droits dématérialisés donc aujourd'hui voilà on crée une adresse mail est-ce que pour prendre rendez-vous avec la préfecture puisqu'aujourd'hui tous les rendez-vous avec la préfecture sont dématérialisés est-ce qu'on utilise la boîte générique de la maison des habitants et le service informatique nous dit ah non non sécurité sécurité puis en plus on ne peut pas utiliser des adresses génériques à des fins on va dire privées donc on a on va dire une dichotomie et des contradictions entre des impératifs de sécurité de respect de sécurité des réseaux informatiques et le fait qu'on a besoin nous de pouvoir permettre à des habitants d'accéder à leurs droits de manière dématérialisée avec des adresses mail etc donc ça aussi ça bouscule pas mal nos pratiques et puis même lorsque les habitants ont besoin d'imprimer ne serait-ce qu'imprimer un document parce que même si tout est dématérialisé on a encore quand même besoin de papier parfois donc il faut imprimer et on ne peut pas mettre de clé USB sur les photocopieurs parce que c'est une intrusion dans le système informatique sécurisé de la ville donc il faut passer par le compte personnel de l'écrivaine publique pour pouvoir permettre à l'habitant d'imprimer son papier bref tout ça pour vous dire que là on est vraiment dans un gros nœud dans un chantier assez important qu'on commence à travailler avec les services informatiques de la ville donc là oui effectivement ça bouscule notre manière d'envisager l'outil informatique au service de l'habitant et des usagers on a également des actions qui ont particulièrement bousculé nos modes de relation avec les partenaires les partenaires institutionnels les partenaires associatifs parfois c'est ce bousculement a des conséquences plutôt positives c'est à dire qu'on est allé chercher des partenaires avec lesquels on a fabriqué construit des actions et je vous passerai dans un tout petit instant un film qui illustre un peu cette question puisqu'on a une action assez emblématique du plan d'action qui s'appelle l'équipe juridique mobile et qui vise à lutter contre le non-recours au droit au logement et à l'hébergement opposable et c'est vrai que cette action là est particulièrement innovante et a bousculé presque dans tous les domaines la relation partenaire la relation usager les non-relations internes tous nos modes de faire donc parfois ce mode de relation avec les partenaires est plutôt positif et génère des choses très positives puisqu'on co-construit ce projet il a été vraiment construit avec des partenaires externes à la ville de Grenoble ce qui est assez innovant et ensuite on a aussi le revers de la médaille c'est que ça a aussi bousculé parfois négativement les relations qu'on a avec certains partenaires institutionnels qu'on vient titiller justement là sur ce projet là sur l'absence de respect d'une loi qui est la loi pour le droit au logement et à l'hébergement opposable et dont le garant est l'état est censé être l'état mais on s'aperçoit que l'état ne respecte pas toujours par les services qui sont chargés d'instruire ces demandes et de respecter la loi ne la respecte pas toujours et donc c'est une collectivité qui a l'outrecuidance d'alerter l'état pour dire oulala vous n'avez pas respecté les textes donc c'est un projet une action qui est assez audacieuse et assez innovante et qui percute beaucoup les organisations que ce soit d'un point de vue interne ou que ce soit d'un point de vue relationnel et même concernant les destinataires ou les habitants ou les usagers je ne sais pas trop dans cette équipe une travailleuse paire ça permet de faire une petite parenthèse sur le travail paire ou la paire aidance qui est un nouveau mode d'intervention publique alors les collectivités s'en sont peu emparées sauf erreur de ma part je crois que seule Grenoble à ce jour a intégré des travailleurs paire dans son fonctionnement et donc on a ce sont des personnes qui ne sont pas recrutées sur leurs compétences diplômées sur leur parcours universitaire mais plutôt sur leur savoir expérientiel c'est à dire des personnes qui ont vécu les difficultés des publics auxquels elles s'adressent et qui donc par un effet miroir ont une forme de légitimité et de dialogue qui est plus comment dire qui est plus concret plus réaliste plus parlant pour les publics auxquels ces personnes s'adressent et c'est aussi des personnes qui nous renvoient nous institutions les incohérences ou les absurdités de nos organisations et de nos modes de faire c'est aussi des gens qui nous alertent sur la manière dont on formule un document de communication complètement incompréhensible ou un formulaire qui va être rédigé de manière tellement techno administrative qu'il n'y a bien que nous qui vont pouvoir comprendre donc c'est à la fois des personnes qui ont un effet miroir avec les publics auxquels elles s'adressent mais qui nous renvoient aussi nos propres qui bousculent aussi nos propres manières de fonctionner nos propres organisations et donc on a intégré dans ce projet d'équipe juridique mobile une travailleuse paire qui voilà un parcours de vie à la rue et qui aujourd'hui est plus particulièrement chargée d'une mission d'aller vers qui consiste à organiser des maraudes pour aller à la rencontre des personnes qui sont en besoin de logement et qui vivent à la rue donc je ne sais pas si la régie m'entend mais ce serait chouette de passer le petit film que j'avais prévu de vous passer il est très court c'est vraiment une petite présentation de ce projet et ensuite je conclurai en prenant appui sur ce projet là alors est-ce qu'on est un dispositif qui est né du constat de la non-effectivité de la loi d'Alo Dao qui a aujourd'hui 12 ans qui permet à des personnes qui rentrent dans certains critères d'accéder de manière prioritaire à un logement ou à un hébergement et le principe de ce droit là c'est qu'il est opposable c'est à dire qu'on peut contester la décision qui a été donnée d'accorder ou pas le statut prioritaire sauf que le constat est fait par nombre d'acteurs par les comités de suivi de la loi d'Alo par les acteurs locaux les associations que ce droit n'était pas effectif n'était pas appliqué ou que très partiellement ce constat a été porté notamment par des militants associatifs lors du forum des droits organisé par la ville de Grenoble en janvier 2017 et c'est à cette occasion qu'est née l'idée qu'a été portée l'idée de créer une équipe juridique mobile dédiée à la mise en oeuvre effective du DALO-DAO suite au forum des droits organisé par la ville de Grenoble une démarche projet a été lancée et se sont réunis autour de la table différents acteurs comme la fédération des acteurs de la solidarité pardon un toit pour tous l'association un toit pour tous et le comité de suivi d'Alo ISER l'université de Grenoble Alpes et la fac de droit il y a eu aussi l'ordre des avocats et l'institut des droits de l'homme qui est une association d'avocats attachée au barreau de Grenoble la ville SCCAS bien entendu qui ont construit et pensé le dispositif équipe juridique mobile l'idée en fait était d'établir un partenariat finalement qui permette de mettre en oeuvre une expertise une expertise juridique qui est celle des équipes de la faculté de droit c'est une façon pour nous de dire bien sûr qu'on forme des professionnels c'est ça notre objectif mais on le fait aussi par la pratique donc le fait que des étudiants de master soient impliqués évidemment est très important et on le fait aussi avec un objectif intégratif ou intégrateur c'est à dire l'idée que ces compétences qui existent et qui sont acquises à travers la formation peuvent d'ores et déjà bénéficier à la société donc c'est vraiment ça l'esprit général dans lequel le label d'initiative d'excellence a été attribué pour soutenir cette initiative cette équipe pour permettre l'effectivité du DALO et du DAO a quatre missions à mettre en oeuvre la première c'est une mission d'une fonction plutôt ressource auprès des accompagnants bénévoles ou professionnels c'est à dire de répondre aux sollicitations de ces acteurs dans la constitution des dossiers d'Allo-DAO ou dans l'instruction des dossiers d'Allo-DAO la deuxième mission de cette équipe pour redonner envie et remobiliser autour du DALO-DAO c'est de proposer des formations tout au long de l'année aux accompagnants là encore bénévoles ou professionnels la troisième mission elle concerne plus particulièrement les publics en direct et il s'agit de l'aller vers donc cette équipe elle est mobile comme son nom l'indique et elle va se déplacer sur différentes modalités pour aller à la rencontre des publics présenter le DALO-DAO et permettre un plus grand nombre de personnes de se saisir de ce droit là enfin la dernière mission c'est la mission contentieuse de l'équipe juridique mobile où l'équipe lorsque c'est justifié peut accompagner des personnes dans la mise en oeuvre de recours devant la commission de médiation ou devant le tribunal administratif pour contester une décision et les étudiants forment le noyau juridique de l'équipe juridique mobile c'est à dire qu'ils prennent en charge les fonctions juridiques du dispositif ils sont chargés essentiellement d'analyser les décisions de la commission de médiation d'analyser d'un point de vue juridique de proposer un diagnostic juridique et éventuellement si cela se justifie de préparer les recours pré-contentieux et les recours contentieux et pour ce faire ils sont aidés d'enseignants universitaires d'enseignants chercheurs mais aussi d'avocats qui les guident et les orientent vers la rédaction des actes juridiques un des aspects effectivement très innovants c'est le fait d'associer l'université les associations le barreau et et la ville et donc ça ce partenariat là bon je pense que la ville y a mis du volontarisme je remercie d'ailleurs Eric Pioll et ses équipes mais je pense aussi que l'université quand elle fait ça elle met en réseau un ensemble de ressources de volonté politique aussi et de volonté de faire autour à la fois de la formation par la pratique et puis tout simplement d'améliorer une forme de service aux usagers donc je pense que ce partenariat là a un caractère innovant et un caractère de transformation un peu aussi de la réalité sociale de nos concitoyens donc voilà c'est parce que cette action réunit un peu toutes les problématiques je pense qu'on peut rencontrer en termes de bousculement d'évolution des pratiques que j'ai souhaité vous en faire part pour conclure et laisser peut-être la place à l'échange effectivement ce partenariat a été très positif et très fructueux dans la construction après voilà la fonction contentieuse de l'équipe est plutôt dans une dans une conséquence plus voilà plus mesurée notamment avec les services de l'Etat puisque potentiellement la ville de Grenoble soutient du contentieux contre devant le tribunal administratif contre l'Etat donc ça voilà ça installe des nouveaux modes de relations qui sont dans l'alerte qui sont dans l'interpellation et qui bousculent aussi les partenaires institutionnels pourvoyeurs de droit en général qui voilà qui viennent se faire se faire interpeller par une commune qui jusqu'à présent ne s'occupe pas forcément de ces questions là donc pour terminer on parlait des conditions à réunir tout à l'heure Philippe Schroft les avait très très bien synthétisées et je j'insiste sur la question de la volonté politique je dis souvent que lutter contre le non-recours c'est un combat et c'est pas un vain mot je pense c'est effectivement un travail de longue haleine un travail de fourmi et aussi un travail de voilà qui nécessite d'être combattif et sans une volonté politique forte on avance assez peu donc là je crois que c'est vraiment une condition déterminante pour pouvoir être efficace et intervenir sur cette question et la question aussi très importante c'est d'accepter de se donner le temps de faire évoluer les organisations Khalil Patel le citait aussi le travail qui a démarré sur le non-recours avec Odenor je crois que les premiers travaux c'est en 2009 donc voilà c'est pas tout récent il faut le temps de faire évoluer les mentalités les pratiques professionnelles et de modifier les organisations et puis enfin il faut penser aussi aux professionnels qu'on va solliciter pour intervenir et favoriser l'accès aux droits donc il faut les accompagner il faut les former je pensais je citais le numérique c'est un des aspects un peu fort c'est que sur cette question là on essaye de déployer un programme de formation mais pas uniquement c'est une nouvelle posture en fait une nouvelle posture d'accueil une nouvelle posture qu'on attend de professionnels qu'on veut essayer de sortir d'une relation interpersonnelle à quelque chose d'un peu plus co-partagé enfin c'est des termes un peu à la mode mais vraiment partager cette question de conquérir ses droits avec la personne elle-même et donc pour illustrer aussi la manière dont on est allé chercher les usagers les personnes les habitants sur comment est-ce que eux-mêmes peuvent être aussi conquérants de leurs droits il y a cette exposition que je vous invite à regarder tout à l'heure et où un groupe s'est constitué Véronique le disait en introduction qui était dans la souffrance des conséquences du non-recours et qui avec un accompagnement avec une psychologue et une écrivaine publique pendant deux ans est aujourd'hui dans une position beaucoup plus d'interpellation et de conquête de ses droits on ne s'excuse pas de ne pas savoir on ne s'excuse pas d'avoir perdu un papier on cherche à accéder à ses droits ce qui devrait être normal et ce n'est pas à l'administration d'asséner des sanctions parce qu'on a osé oublier ou oublier un rendez-vous où il nous manque un papier donc ça c'est une expérimentation qui a vraiment permis aux personnes d'être à la conquête de leurs droits et puis il y a aussi une autre petite expérience qui va se mener là qui démarre sur la maison des habitants de Bois d'Artas qui est accompagnée par une écrivaine publique et qui s'appelle le Troc d'expérience et de savoir en fait ce sont des groupes d'habitants repérés par l'écrivaine publique lors des permanences qui vont se rencontrer pour échanger les astuces et leurs bonnes pratiques qui leur ont permis à eux d'accéder à leurs droits donc comment est-ce que moi je me suis débrouillée pour accéder à tel ou tel droit et comment je peux partager ma petite expérience et ma petite astuce avec d'autres et aussi m'enrichir de leurs propres expériences donc ça ça démarre très bientôt à la maison des habitants Bois d'Artas je m'arrête là je pourrais en dire beaucoup plus mais on va essayer d'échanger ensemble bon je vais pas faire de synthèse parce que sinon on parlera pas donc je propose qu'on ouvre l'échange soit par des témoignages complémentaires soit par des questions à nos intervenants bonjour merci pour vos interventions donc moi je suis mon Danjacta adjointe à la santé à Grenoble je voulais insister sur un aspect parce que on a trois témoignages de ville et sur la question du portage politique et aussi du risque dans lequel se mettent les villes quand elles décident d'agir pour lutter contre le non-recours et en particulier dans le dernier exemple qu'a pris Hollande sur l'équipe juridique mobile mais aussi sur la question du travail paire dans les collectivités qui a cet objectif là de lutter contre le non-recours comment est-ce que on se met nous aussi en difficulté déjà en interne parce que peut-être que nous aussi à des moments où on ne respecte pas complètement la loi à certains endroits peut-être que nous aussi que ce soit directement au sein de la ville ou au sein d'établissements publics ou de satellites il y a des trucs qu'on fait qui ne vont pas exactement dans le sens du non-recours et donc ça me semblait important d'insister là-dessus de se dire c'est pas non plus on n'est pas non plus que des donneurs de leçons à aller expliquer aux autres comment est-ce qu'il faut faire et à leur dire ben allez à vous d'aller vous occuper des gens maintenant qu'on les a reçus et qu'on les a informés sur leurs droits il y a aussi un risque qu'on prend et il me semble que le début du portage politique il est là-dessus sur le fait d'assumer ce risque et de se dire ben ça va venir bouger des choses à plein d'endroits ça risque de pas être très agréable à certains moments d'où l'importance du temps à prendre mais en tout cas vraiment moi je trouve qu'au sein de la ville de Grenoble et depuis 2014 ce risque là on l'a assumé collectivement on a pris le temps de s'assurer qu'on l'assumait collectivement et on l'a assumé collectivement pour arriver à avancer collectivement aussi et aussi à montrer aux partenaires que c'était pas non plus si simple que ça pour nous voilà merci en tout cas c'était très très riche ça nous donne aussi une autre vision des autres villes même on sait que beaucoup de villes se posent des questions comme on se les pose aussi et alors moi j'aborderai un paramètre c'est à dire qu'on est arrivé à un carrefour de réflexion où au lieu de dire ben viens on vient vers vous et on vous propose maintenant c'est quelque chose qui est palpable qui est une réalité c'est de faire avec les personnes et si on a envie de toucher les personnes vulnérables invisibles d'ailleurs on a un axe transversal dans la démarche ville amie des aînés qui est dans ce sens l'accessibilité aussi l'intergénérationnel aussi et de dire ben si on a envie de toucher les personnes c'est pas forcément de leur dire voilà tel jour on vient vous rencontrer et vous l'avez fait avec je sais pas d'aller vers les personnes qui vont au restaurant du coeur c'est à dire de prendre l'instant T et de dire voilà on vient vers vous est-ce que vous voulez qu'on discute sur telle thématique ou même quelque chose que vous avez envie qu'on discute et je pense que parce que si on revient un autre jour on les trouvera pas voilà c'est ce que je voulais aborder aussi comme 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 paramètre parce que dans la dans la démarche ville amie des aînés nous avons pu avoir on a parce que on travaille avec l'université de sociologie et de vieillissement et on a aussi une une doctorante qui nous accompagne dans cette démarche et on voit bien que de faire des rencontres comme celui-là de dire voilà tel jour on va parler de l'accès au droit à la ville de Grenoble et bien on voit bien qu'il y a certaines personnes qui viendront pas mais peut-être aussi adapter que c'est ça nous qui nous adaptons aux personnes qui sont dans cette dans cette fragilité et d'aller voilà de construire tout cela et je pense que on est je pense que maintenant les politiques les les l'action sociale sont dans cette dans cette réalité et qui il va y avoir plein d'idées qui vont émerger à droite à gauche et et qu'il faut les utiliser pour pouvoir toucher ces personnes qui qu'on voit plus parce que on parle de l'accès au droit mais il y a aussi des personnes qui ont tenté de venir mais qui ont été exclues tout simplement parce que pour une petite phrase je vous donne un exemple que j'ai vécu vendredi nous avons avec une résidence nous avons fait une charbat c'est à dire que l'élu vient avec les courses et on fait tous ensemble une soupe et qu'après on la partage ensemble et une dame est arrivée dans la résidence on lui a fait une seule remarque et cette dame je ne l'ai pas vue de toute la voilà de toute l'après-midi et la soirée pour vous dire qu'il suffit d'un petit mot pour que la personne soit exclue merci bonjour merci pour vos interventions on se retrouve Loïc Biote directeur de la santé publique et environnementale à la ville de Grenoble on se retrouve bien dans les trois descriptions en tant que technicien et cadre manager de toutes ces questions-là et les difficultés que vous avez rencontrées chacun on les a tous rencontrées et j'ai envie d'ajouter que la prise de risque politique elle est aussi managériale c'est à dire qu'à un moment donné pour nous aussi quand on va dans ces champs-là on se prend des claques on se prend beaucoup de résistance et on se crée des tensions y compris entre nous-mêmes entre collègues qui sont convaincus d'aller vers les personnes etc. et même entre nous convaincus on a parfois aussi des frottements et donc on a tout ça aussi à construire et à continuer le combat comme le disait Yolande j'avais peut-être une question pour Philippe à Genève je me suis posé la question si les points infos sociaux et les points infos santé ils étaient au même endroit s'il y avait des interactions ou si c'était en projet voilà c'est un peu le sens de ma question alors pour l'instant ils ne sont pas ensemble l'idée c'était que dans les quartiers il y a des associations et des clubs d'aînés qui existent et ces associations comme elles sont composées d'aînés elles périclitent toutes progressivement parce que l'association naît on a un membre on a un président des membres qui sont très dynamiques puis ils vieillissent et puis ils décèdent et puis ensuite il n'y a plus personne donc le renouvellement il n'est pas du tout organisé par ces associations et pour nous c'était une façon de leur offrir une prestation on le fait dans les locaux que vous utilisez habituellement profitez-en mettez cette activité dans votre programme d'animation ça fera venir des personnes qui ne vous connaissent pas encore ça va vous donner l'opportunité de renouveler vos membres etc. voilà c'est comme ça que ça s'est fait puis on va l'évaluer c'est une prestation qui a quelques mois seulement et puis soyez honnête ça marche mal pour l'instant il y a peu de gens qui viennent on a même dû recourir aux annonces presse ça coûte extrêmement cher et d'habitude les annonces presse font venir des dizaines de personnes et là ça démarre très très gentiment on a juste un centre qui s'appelle Cité Senior qui est un centre où on dispose d'un site exceptionnel richement doté en infrastructures et qui a une programmation pour les aînés qui est très très variée dans ce site là on arrive à drainer beaucoup de monde mais c'est le seul site c'est parce que sur ce site la prestation existe depuis environ deux ans donc quand il y a une nouveauté quand il y a une nouvelle prestation il ne faut pas s'attendre au grand soir et au grand démarrage ça démarre crescendo ce qui fait que l'élu n'est pas contente mais c'est la vie voilà et ensuite il y a le phénomène bouche à oreille puis ça fera du radio tam tam dans le quartier et puis ça marchera sans aucun doute j'ai une petite question pour aussi nos intervenants sur justement rebondir sur les points infos santé mais on soulignait aussi tout à l'heure les travailleurs sociaux qui interviennent dans les permanences de quartier donc Yolande soulignait oui nous nos écrivains publics ce ne sont pas des travailleurs sociaux un des sujets qui est le nôtre dans ces questions d'aller vers dans ces questions d'aller au devant des personnes c'est comment se situe-t-on entre l'information et la prise en charge enfin il y a une graduation de l'intervention qui n'est pas évidente pour nous on est en train de travailler actuellement sur un autre projet qu'on appelle caravane des droits sur une sorte de point d'information en effet généraliste sur la question des droits et où cette question reste encore entière sur quel est le niveau d'intensité dans notre intervention donc ma question pour vous à Lille vous parlez des travailleurs sociaux qui sont dans les antennes de mairie enfin dans les mairies de quartier qui sont ces travailleurs sociaux du CCAS et donc du coup ils sont en logique d'information d'accompagnement et de lien avec les équipes d'action sociale de polyvalence point d'interrogation et sur les points infosanté vous parliez d'infirmières qui intervenaient donc est-ce qu'on est en effet sur une action d'information ou est-ce que ça va vous parliez de taux de glycémie donc est-ce que c'est aussi de la prise en charge type prise de sang enfin des premiers soins qui sont aujourd'hui réalisables par des infirmiers enfin des infirmiers alors à Lille dans la gradation on commence par les chargés d'accueil social qui sont des anciens agents administratifs polyvalents des mairies de quartier qui faisaient aussi bien des passeports que des aides facultatives ou légales simples on va dire du CCS on les a spécialisés ils sont pas pour autant devenus travailleurs sociaux et il reste des agents catégorisés de la fonction publique donc eux assurent le premier accueil l'information et l'orientation vers les partenaires compétents le cas échéant ou l'orientation interne vers un travailleur social que nous on appelle intervenant social parce que tout le monde n'est pas diplômé d'état et du coup je vais embrayer sur la deuxième question et c'est notre fameux GAS le groupe d'analyse des situations qui permet à chaque fois que dans l'entonnoir de l'accueil social on a des problématiques qui se cumulent ou de la récurrence de problématiques simples on en parle on en parle tous les jours le fameux GAS c'est tous les jours de 13h30 à 14h dans toutes les équipes sociales les chargés d'accueil social avec les intervenants sociaux mettre sur la table les gens qu'on a vus les 24 dernières heures pour voir ok est-ce que cette personne-là il ne faudrait pas aller plus loin il ne faut pas creuser plus loin la situation et à partir de là la personne qui a reçu l'usager en première instance va proposer suite à ce GAS d'aller plus loin c'est-à-dire un rendez-vous avec un intervenant social alors maintenant c'est qui l'intervenant social tout le monde n'est pas travailleur social diplômé d'état il se trouve que nous il y a deux ans on s'est réorganisé en profitant de la fin d'une politique publique qui était cofinancée par le département où on était référent RSA donc en fait ce sont nos anciens référents RSA parmi eux en partie des gens diplômés d'état assistants aux services sociaux conseillers en économie sociale et familiale et en partie des gens qui venaient d'autres filières de la fonction publique filières d'animation qu'on a entre guillemets recyclé pour devenir des intervenants sociaux alors c'est important de le dire parce que du coup au niveau des habilitations notamment sur les outils professionnels de la CAF par exemple CAF Pro nos intervenants sociaux diplômés d'état eux ont un niveau d'habilitation lié à leur diplôme donc ils peuvent avoir tout un tas d'informations sur les allocataires du RSA et compagnie alors que nos collègues qui ne sont pas diplômés d'état vont avoir un niveau un peu inférieur et nos collègues chargés d'accueil social ils ont vraiment le minimum minimum alors couper les micros il se trouve que du coup on partage l'information je n'en dirai pas plus mais ça fait partie des choses un peu compliquées parce qu'on est dans l'intérêt le partage d'information dans l'intérêt des personnes et avec leur autorisation oui on ne passe jamais une personne en groupe d'analyse de situation si auparavant et c'est une habitude qui est prise le chargé d'accueil social n'a pas demandé à la personne oui est-ce que vous êtes d'accord qu'on en reparle avec mes collègues donc voilà à peu près juste une petite remarque sur le il faut une volonté politique forte quand on a quitté le dispositif cofinancé par le département en gros ça nous coûtait juste en en agent public je parle pas de l'encadrement 1 million 400 000 euros par an juste pour payer des salaires donc en gros aujourd'hui ça nous coûte ça ça nous coûte entre 1 million 2 1 million 4 et donc il faut une sacrée volonté politique et un peu de budget pour se dire ok maintenant on met dans tous les quartiers qui en ont le plus besoin on met des agents dédiés 1 million 4 je parle que des intervenants sociaux je parle pas des chargés d'accueil social ça sert en plus alors vous m'avez posé une question par rapport au permanence info santé je vais pas y répondre tout de suite parce que la question justement la limite entre l'administratif et le social à partir de quand on passe de l'information sociale généraliste donc du personnel administratif à la nécessité d'un accompagnement social on a le même problème pour vous dire même que ce problème on va pas réussir à le solutionner c'est que j'ai dû engager un collaborateur ou une collaboratrice en l'occurrence à 80% qui a commencé le 1er mars à 80% ça tombe bien ça fait 20% j'ai 4 points infoservice ça fait un jour par points infoservice donc une personne qui travaille comme assistante sociale qui va soutenir le personnel administratif qui est en première ligne voilà on l'organise comme ça à première ligne réponse simple deuxième ligne réponse complexe voilà et ensuite en ce qui concerne les points infosanté c'est une problématique qui est un peu différente parce qu'on a un cadre légal lié aux droits de pratique je sais pas quelles sont les exigences en France mais la pratique du métier d'infirmière ou d'infirmier doit être cadrée par un mandat médical c'est à dire qu'il doit y avoir un médecin qui prescrit des actes sauf la glycémie la prise de tension et la température donc l'infirmière peut le faire de façon spontanée et libre et ensuite de l'information sociale c'est tout à fait compatible avec avec son métier et son cahier des charges d'ailleurs on fait évoluer le métier de l'infirmière et de l'infirmier qui devient maintenant un infirmier une infirmière en santé communautaire voilà donc on redéfinit le concept d'intervention on redéfinit le cahier des charges et puis on travaille avec une haute école de santé pour être sûr parce que c'est pas notre métier moi je viens du travail social je ne connais pas les soins plus que ça donc je dois m'entourer de compétences un petit point sur les questions de partenariat on a la chance d'avoir parmi nous des représentants d'Odenor qui ont été très actifs sur les questions du non-recours puisque le travail sur la mise en visibilité de cette problématique du non-recours elle a été portée par ce laboratoire une des choses qui est aussi beaucoup dite dans la question du non-recours c'est tant qu'on n'avancera pas sur des accords interinstitutionnels très forts sur l'engagement des partenaires institutionnels à développer en effet des bonnes pratiques des manières de faire qui permettent d'agir sur le non-recours on n'y arrivera pas vous le soulignez tout à l'heure en disant on voit bien que quand on est sur le démarrage de bonnes pratiques de certains projets tout va bien et puis quand voilà quand on est ça frotte on le voit sur l'équipe juridique mobile on le voit sur ce que vous dites aussi donc je ne sais pas Antoine Rode qui est parmi nous est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu sur ces questions de pratiques interinstitutionnelles qui à l'échelle peut-être d'autres villes commencent à se mettre en place sur des recherches que vous poursuivez dans ce cadre-là et sur justement toute cette question des partenariats institutionnels qui sont aussi hyper importants dans les démarches de transformation qu'on mène comme on vient de les évoquer Merci du coup pour les interventions alors nous c'est vrai qu'on ne va pas donner des exemples de bonnes pratiques de ce qui peut se passer ailleurs en France en termes de relations partenariales mais on voit bien tout l'enjeu qu'il y a parce que là en vous écoutant on comprend déjà que la question du non-recours sa lutte elle est très fragile ça dépend vraiment des investissements politiques et on sait aussi que ça va changer bientôt donc on se dit qu'est-ce qui va se passer en fonction des changements potentiellement locaux est-ce que cette question va rester encore ancrée c'est vrai et puis on se dit aussi toutes les inégalités qu'il y a si on est habitant à Lille, à Grenoble c'est bien si on est habitant ailleurs dans d'autres communes qu'est-ce qui se passe parce que voilà on voit à quel point les communes finalement viennent à pallier très fortement un certain nombre de dysfonctionnements et sur le numérique c'est assez fou de voir que finalement là où il y a de moins en moins de guichets là où on pousse les gens à faire les démarches par eux-mêmes heureusement que l'acteur de proximité que sont les communes arrive encore à porter une réponse mais qui est sûrement justement pas la même d'un territoire à l'autre du coup ce que vous avez évoqué là on voit bien qu'il est c'est autour des communes qu'une action contre le non-recours commence à s'organiser mais si on laisse les communes seules la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'elle reste vraiment le bon interlocuteur ou le bon acteur à être responsable de cette organisation de la lutte contre le non-recours c'est dommage justement qu'il n'y ait pas eu d'autres intervenants comme les départements ou y compris même les préfectures pour aussi avoir un petit peu un autre point de vue que celui des communes qui essayent par elles-mêmes d'agir sur le non-recours ce qu'on sait c'est qu'il y a un peu deux choses premièrement soit il y a des histoires locales qui font qu'à un moment donné il y a des acteurs associatifs locaux collectivités locales ou d'autres partenaires institutionnels qui arrivent à se mettre notamment les organismes de protection sociale qui arrivent à se mettre autour de la table est-ce que c'est le cas il me semble qu'à Lille il y a un fort réseau associatif est-ce que vous avez vraiment réussi à travailler justement avec ces acteurs-là plus facilement vous mentionnez les restos du coeur mais est-ce que vous travaillez aussi avec la caisse primaire d'assurance maladie avec d'autres acteurs qui font qu'à un moment donné finalement il y a une sorte d'instance même informelle qui s'est créée autour de l'accès au droit on sait que ça arrive ailleurs parce que justement il y a cette antériorité soit ça vient justement de l'histoire locale et on a des exemples même dans le Puy-de-Dôme où voilà c'est souvent parce que pendant une dizaine d'années avant il y a déjà eu des formes d'organisation entre acteurs autour des questions de lutte contre la pauvreté et donc l'accès au droit est arrivé comme un sujet commun sinon ce qu'on attend maintenant c'est un peu une intervention par le haut comment finalement à l'échelle nationale il va être lancé des territoires zéro non recours des expérimentations pour essayer un petit peu de forcer les acteurs locaux à s'organiser alors la notion de territoire on sait pas trop ce que ça recouvre on verra bien si c'est à l'échelle d'un quartier d'une commune d'une agglo d'un département mais en tout cas on attend aussi finalement du national d'être un peu force de propulsion enfin je sais pas comment le dire autrement mais en tout cas de faire en sorte que ça soit pas simplement les initiatives locales qui se fassent émerger la question d'une recours mais qu'il y a aussi une volonté du national de développer des territoires zéro non recours et de voir finalement s'il n'y a pas toutes les conditions de réussite que vous avez mentionnées est-ce qu'on peut pas les tester les tester ailleurs voilà donc en gros soit ça vient par le bas soit ça vient par le haut et donc une attente avec la stratégie pauvreté de financement de territoires zéro non recours à voir si finalement ça pourra répondre à toutes les questions que vous avez mentionnées de l'absence de chef de file de la fragilité liée à l'investissement politique du manque de moyens et du fait que vous posez souvent la question jusqu'où aller jusqu'où pallier les dysfonctionnements notamment des autres acteurs je suis interpellé par les zones zéro non recours personnellement je n'y crois pas simplement parce que des personnes qui sont parfaitement informées connaissent les conséquences du non recours et qui de façon tout à fait raisonnable et rationnelle choisissent de ne pas recourir donc le zéro non recours je pense que c'est une notion qui malheureusement va rester théorique je vais dire autre chose mais j'ai oublié alors tant pis tu peux embrayer du coup et puis quand l'idée reviendra je repasserai alors peut-être sur les relations partenariales nous on a depuis de nombreuses années l'habitude de conventionner avec les partenaires institutionnels et donc le département qui est le premier conseil chef de file de l'action sociale donc ça fait déjà depuis 2012 mais je crois qu'auparavant il y avait une autre convention on est conventionné sur ce qu'on appelle la convention sociale du territoire sur comment quelles sont les frontières comment on est complémentaire à l'époque c'était beaucoup plus sur le RMI-RSA et depuis notre réorganisation on travaille nos nouvelles modalités notamment sur les actions collectives parce que le département réalise les actions collectives qui peuvent être tout à fait plutôt sur le budget complémentaire avec les nôtres et nous comme on veut se développer sur le numérique et eux pas encore donc du coup il y a pas mal de marge on est conventionné avec la CPAM aussi depuis plusieurs années et donc régulièrement on réactualise nos annexes de convention donc ça paraît très administratif c'est très long mais ça pose des jalons parce qu'à partir de ces conventions on a des annexes on a des fiches de liaison on a l'habitude entre cadres de se rencontrer régulièrement pour faire le point sur l'avancement de la convention et pour rendre compte des résultats au comité de pilotage donc l'histoire du conventionnement c'est un peu lourd administratif mais pour moi c'est assez important j'avais une deuxième chose que je voulais dire voilà ça va revenir justement parce qu'on est complémentaire alors c'était justement par rapport au zéro non-recours petite anecdote enfin pas si anecdotique que ça mais en Suisse comme on a une démocratie directe 100 000 habitants avait souhaité que le peuple se prononce au niveau national sur un revenu de base inconditionnel et ça c'est peut-être une perspective zéro non-recours alors le peuple a largement refusé cette proposition puisque le peuple suisse est raisonnable voilà mais il y a quand même eu environ un quart des électeurs qui étaient favorables à cette idée on verra d'ici une dizaine d'années ou d'ici une vingtaine d'années la mairie de Grand-de-Synthe à côté de Dunkerque a mis en place ce système depuis peu on verra d'ici six mois un an ce que ça donne donc du coup ça m'est revenu donc on a parlé des institutions mais il y a aussi les associations alors juste pour dire à quel point c'est long le changement donc notre projet de réorganisation ça faisait depuis 2015 qu'on y réfléchissait ça a été voté en 2017 mis en place à partir de 2017 ça c'est pour la proximité maintenant le projet d'action sociale que je vous ai présenté qui est un aboutissement un peu plus qui va un peu plus loin c'est que là récemment c'est en janvier que ça a été voté au conseil d'administration du CCS donc la communication sur tous ces dispositifs elle démarre on n'a pas encore les plaquettes de communication je vous ai fabriqué un powerpoint mais en fait on n'a pas encore le powerpoint officiel de la direction de la communication d'ailleurs je ne sais même pas si je suis officiellement en droit de vous présenter ce que je vous ai présenté chut ne le dites pas parce que j'ai mis le logo de la ville et du CCS dessus et ce que je voulais vous dire oui c'est que du coup nous on a un enjeu un peu verpé ça c'est mon travail d'aller rencontrer toutes les associations de bien se faire connaître et de bien mailler les complémentarités et c'est vrai qu'on a un tissu très très riche en fonction des quartiers il y a des quartiers où il y a moins d'offres et à partir de là il y a une vraie interconnaissance à avoir et demain à partir du 1er avril grâce à l'outil de Grenoble le site internet solidaritélil.fr va recenser de manière très très précise avec fiche par fiche action par action les partenaires les offres ça va être réactualisé là ça fait un an qu'ils y travaillent qu'ils réactualisent ils sont de plein temps depuis un an à travailler sur ce sujet là après il va y avoir des mots de passe qui vont être donnés à chaque structure donc ça l'accès à l'information c'est très important bien je vous propose qu'on s'achemine vers la conclusion puis surtout vers le buffet qui vous est proposé je remercie les intervenants je vous remercie également d'avoir pris un peu de temps pour amorcer des échanges sur des sujets qui sont bien complexes et qui prendront du temps comme vous l'avez souligné comme on a aussi parlé beaucoup de places des usagers des questions d'enjeux de citoyenneté voilà je vous rappelle que dans le cadre de cette biennale cette semaine on a aussi plein d'autres événements qui nous permettront de parler de démocratie je vous invite vraiment à participer aussi aux rencontres nationales de la participation qui ont démarré qui démarrent cet après-midi avec ce soir un débat sur les questions de démocratie de justice sociale au secours du climat et puis des ateliers y compris sur les articulations entre justement les enjeux sociaux et les enjeux de citoyenneté qui ont été aussi évoqués parmi nos débats et qui se dérouleront dans les jours prochains à Alpexpo avec plein d'ateliers voilà merci à tous pour votre participation et à bientôt merci et je vous invite à remplir un petit questionnaire d'évaluation de cette table ronde merci 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 Sous-titrage FR ?